Bonjour, vous m'entendez ? Là, oui. Est-ce que vous pouvez pas... Oui ? M'entendez-vous ? Oui, nous vous entendons et nous vous voie. C'est parti. Bonjour à tous. Alain Kleber, Auréa Agrosciences. Je vais donc prendre la suite de ce qu'a dit Christine sur un cas d'étude, donc la cas d'étude en plantes pérennes, en l'occurrence la vigne. Donc déjà, pourquoi le manganèse ? Là, on va regarder juste le schéma qui est dessous. On s'aperçoit que depuis 50 ans, dans les limbes de vigne à la raison, la teneur en manganèse baisse puisqu'on est pratiquement à une teneur qui a dû diminuer de moitié en 50 ans. Alors certes, le fait que des fongicides de la famille des diocarbamates qui contiennent ou contiennent du manganèse, leur utilisation a été très fortement limitée. Mais ça, c'est depuis depuis 10 ou 15 ans et on s'aperçoit qu'il y a une tendance qui est bien plus lourde que cet arrêt des produits phytosanitaires. Du coup, certainement un effet lié aux évolutions climatiques qu'on va essayer de regarder. Je suivrai exactement le même plan que Christine. Donc, contexte de l'étude, identification visuelle, validation des symptômes par l'analyse et les actions qui étaient entreprises pour essayer de limiter le phénomène. Donc, sur la diapositive suivante est proposée et donné le contexte de l'étude. Donc, c'est dans le vignoble de Gaillac, dans le Tarn, avec un producteur qui observe des décolorations de plus en plus fréquentes de son feuillage sur la quasi-totalité de ses parcelles, avec des niveaux d'intensité très variables selon les années et les parcelles et c'est ça qui l'intriguait le plus. Donc, ce sont des parcelles sur des sols de coteaux, argile au calcaire, très souvent caillouteux, avec la présence de roches-mères à 30 ou 35 cm. Et si on prend une analyse de terre moyenne, on est sur une granulométrie non décarbonatée, à peu près une répartition homogène entre sable, limoie, argile. Une présence moyenne de refus, donc particules supérieures à 2000 mètres, qui est importante, qui est de 30%. Une terre fine qui est limitée, 1800 tonnes hectares, alors que le chiffre moyen serait plutôt de 2500 tonnes hectares, ce qui explique sans doute une teneur assez élevée en matière organique de 2,4, certainement plus un phénomène de concentration que de richesse réelle, puisque je n'ai pas précisé que ces sols étaient peu profonds. La roche-mère est à 30 ou 35 cm de profondeur. Et ce sont des sols de nature très alcaline avec 27% de carbonate. Voilà pour le contexte général. Si sur la diapositive suivante, on va un peu reprendre la symptomatologie. Voilà. Donc le producteur observait des feuillages globalement pâles, dès le début de chaleur estivale, et ça c'est important, avec des jaunissements internervaires plus ou moins marqués, mais pas sur les jaunes feuilles. Voilà, ça c'est assez important pour la reconnaissance visuelle. Sur les parcelles les plus atteintes, l'année N-1, la maturation des mous l'année N lui semblait beaucoup plus difficile, avec des problématiques spécifiques de millerandage ou de coulures, c'est-à-dire de perte de grains ou de non apparition de grains. Il a beaucoup insisté sur le soutien azoté en folière estivale, avec peu ou pas du tout d'efficacité. Voilà, donc du coup, l'ensemble des symptômes décrits semblent correspondre assez nettement à un déficit en manganèse, à une visualisation, donc visualisation donc carence en l'occurrence. Ce que peut expliquer la nature argilo-calcaire des sols, à noter que sur certaines parcelles, le déficit en manganèse était tel que directement la fonctionnalité de l'azote semble pénalisée en termes de difficulté de maturation, en termes d'hétérogénité des plantes et en termes de coulures. La principale question du producteur, c'était son doute sur le fait d'une cause unique, du fait de l'hétérogénité qu'il observait selon les parcelles. Voilà, donc sur la diapositive suivante, après cet aspect visuel, on va commencer à présenter l'aspect analytique, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ce qui a été fait en termes d'analyse de végétaux d'abord, pour suivre un peu le même plan que Christine. En termes de végétaux, il y a eu des analyses de l'Inde à la Véraison, qui est la période la plus habituelle et la plus référencée, et des analyses de sarments en début d'hiver avec les parcelles, il y en avait 24, parcelles de vignes adultes en production, regroupées en parcelles peu ou pas atteintes, parcelles moyennement atteintes et parcelles très atteintes. Sur les parcelles hétérogènes, seule la zone majoritaire était prise en compte pour diminuer un peu la variabilité qui est importante. ne sont entourées que les résultats significatifs à 5%, et j'ai quand même mis deux autres résultats pour les analyses de l'Inde, juste pour la tendance. Donc, de façon rassurante, pour un laboratoire d'analyse comme nous, dans les analyses de l'Inde à la Véraison, il y a effectivement beaucoup moins de manganèse dans les parcelles les plus atteintes, c'est le troisième histogramme. Il y en a plus dans les parcelles moyennement ou peu atteintes, mais à noter, ce sera une constante, c'est que même sur les parcelles peu ou pas atteintes, par rapport à la référence qu'est l'histogramme de droite, on s'aperçoit qu'on est toujours très limite, voire déjà un peu faible. significatif aussi, et ce n'est pas un hasard de le préciser, teneur inférieur en bords systématiquement et inférieur en potassium sur les parcelles les plus atteintes. Un petit effet de l'azote, mais qui n'est pas significatif, avec moins d'azote sur les parcelles les plus atteintes, et de façon assez redondante, plus de fer, et ça de façon progressive, sur les parcelles les plus atteintes. Voilà. Si on regarde les analyses de Sarman, donc en début d'hiver, avec des phénomènes de nutrition qui sont compensés après la période estivale et des détenants un peu plus favorables, notamment au niveau hydrique, en automne, on retrouve une moindre teneur en manganèse, on est à 17 sur les parcelles les plus atteintes pour 30 sur les parcelles qui présentent peu ou pas de symptômes. On retrouve des teneurs plus élevées en fer, et enfin des niveaux en glucides totaux, qui sont significativement plus faibles sur les parcelles les plus atteintes, à 17 pour 27 sur les parcelles les moins atteintes. Voilà. Que retenir de cette approche analytique végétale ? Ces moindres teneurs conjointes en manganèse, bor et potassium, ce qui n'est pas un hasard si déjà c'est les trois éléments qui sont quantitativement les plus prélevés en proportion de leurs besoins sur la période estivale. La période estivale, on a le plus de risques de stress hydrique et de rupture du flux hydrique, et ces trois éléments sont ceux qui sont le plus sensibles. On retrouve ce qui est souvent cité dans la littérature, un antagonisme fer-manganaise. Alors, est-ce que c'est un antagonisme au sens strict ? Est-ce que c'est un phénomène de compensation ? Ça, c'est difficile à savoir. Et on note effectivement les perturbations de la fonctionnalité du végétal en termes d'azote et en termes de mise en réserve. Voilà. Si on regarde maintenant les analyses de terre sur la diapositive suivante. Là aussi, je ne vous ai pas mis tous les paramètres, mais ceux qui pouvaient être intéressants à discuter. Le seul paramètre qui ressort réellement significatif, autant le dire de suite, c'est la pyrosité. Donc, tout ce qui est particules supérieures à 2 mm par rapport à la granulométrie, avec une pyrosité moyenne de 12 % sur les parcelles de refus, donc sur les parcelles les moins atteintes, et qui est plus de trois fois plus élevée, donc à 12 % sur les parcelles les moins atteintes et 44 % sur les parcelles les plus atteintes. Peu ou pas de différence, sur les moyennes en tout cas, sur le niveau en matière organique, même si au cas par cas, on voit que c'est sur les parcelles les plus pauvres en matière organique, on le verra après, que le problème est le plus accentué. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, par rapport à ce que vient de dire Christine, là, ça semble se poser, mais en fait, c'est la multiplicité des rôles ou des fonctions ou des effets de la matière organique. Là, on sera plus sur un effet physique, notamment sur l'aspect capacité de rétention hydrique du sol, réserve hydrique du sol, effet de la matière organique sur la réserve hydrique du sol. Peu ou pas de différence en ce qui concerne le CaCO3, donc les carbonates ou le calcaire actif du sol, il n'y a pas vraiment de différence significative entre parcelles. de même sur la diapositive suivante, si on regarde les teneurs en fer et manganèse, on voit effectivement un niveau un peu plus faible en manganèse sur les parcelles les plus atteintes, mais de façon très peu significative par rapport à la variabilité aux incertitudes du laboratoire. Et j'ai positionné aussi un graphe sur les teneurs en magnésium et potassium, puisqu'il est souvent cité que les excès de K2O ou de MGO peuvent pénaliser la disponibilité du manganèse, ce qui n'apparaît pas du tout ici sur ces, je crois que c'était une moyenne de 25 analyses sur ces analyses de terre. Autre approche sur la diapositive suivante, plus là c'est des paramètres, des paramètres parcellaires, donc c'est la prise en compte de l'effet cépage, de l'effet enherbement, de l'effet année de plantation, de l'effet rendement et de l'effet porte-greffe. On s'aperçoit qu'en ce qui concerne le rendement, année de plantation, enherbement, cépage, il y a peu ou pas d'effet, en tout cas ils ne sont absolument pas significatifs dans cette étude, même si l'effet rendement est souvent cité sur des fortes vendanges qui accentuent les carences en manganèse. Seul point significatif, et là par contre de façon très importante, c'est le porte-greffe, avec très nettement des accentuations du phénomène sur les porte-greffes peu vigoureux. Si on prend, c'est le tableau de gauche, si on ramène en pourcentage, 100% des porte-greffes peu vigoureux ou des parcelles à porte-greffe peu vigoureux présentent des problèmes de manganèse. On est à 83% pour les parcelles à porte-greffe moyennement vigoureux, et on n'est plus qu'à, entre guillemets, 36% sur les parcelles sur lesquelles le porte-greffe est vigoureux à très vigoureux. Donc là, très nettement, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus significatif depuis le départ, dès qu'on est sur des porte-greffes à vigueur moyenne ou faible, la problématique manganèse devient de plus en plus importante. Un autre niveau d'approche sur la diapositive suivante. Là, pour essayer, il y a beaucoup de variabilité dans ce type d'étude. Pour essayer de limiter la variabilité, on a trouvé trois parcelles à porte-greffe identiques, c'est page identique, année de plantation assez proche, toujours des parcelles en production et des des sols qui étaient sensiblement a priori équivalents. Voilà ce que donne au niveau de l'analyse de terre. En ce qui concerne l'état d'alcalinité, pH, carbonate, calcaire actif, il n'y a pas de différence significative entre les trois parcelles. Parcelles peu atteintes, parcelles moyennement atteintes et parcelles très atteintes. Pour le manganèse, il n'y a non plus pas de différence significative. De nouveau, on va retrouver comme différence d'explication ou différence significative la pyrosité, c'est le deuxième groupe, qui entre les trois parcelles passe de 25 à 42%. Et là aussi, un fort effet de la matière organique. Donc forcément, effet de la matière organique, ça va impacter la CEC. Une grosse différence entre la parcelle peu atteinte, moins de pyrosité, plus de matière organique et capacité d'échange en cation supérieure, alors que les deux autres parcelles moyennement atteintes et très atteintes ne se distinguent pas. La fertilisation est identique sur l'ensemble de l'exploitation, donc en l'occurrence sur les trois parcelles. Et ce qui ne nous avait pas apparu au départ, c'est la dernière ligne. Sur les parcelles peu atteintes, il n'y avait pas d'apport de chélates de fer au sol en début de végétation, puisque le producteur, au début de l'installation de son vignoble, avait repéré des parcelles chlorosantes en fer, et donc il systématise les apports de chélates au sol. Donc sur la parcelle pas atteinte, pas de chélates au sol, pas de chélates au sol sur la parcelle moyennement atteinte, et apport de chélates au sol de façon annuelle sur la parcelle très atteinte. Effectivement, on s'est aperçu que les parcelles sur lesquelles l'expression était systématiquement la plus forte étaient aussi les parcelles sur lesquelles étaient apportées des chélates de fer. Donc là, on revient sur l'antagonisme fer-manganaise dont j'ai déjà parlé. Voilà, quelles ont été les actions qui ont été mises en place sur la diapositive suivante ? Donc actions à court terme sur l'année, donc pulvérisation de sulfate de manganèse, donc 5 kilo hectares en au moins 3 apports, le premier à la floraison, et ce sur toutes les parcelles, les apports au sol de manganèse étant totalement inefficaces. Ce qu'on a observé, c'est que l'apport foliaire ne redresse pas significativement les teneurs en manganèse dans les organes, mais réduit significativement les symptômes. L'apport foliaire de l'année N a peu ou pas d'effet sur les teneurs en manganèse des organes de l'année N+. Ça, c'est important, ça veut dire que le soutien foliaire en manganèse est vraiment quelque chose à inscrire dans une pratique annuelle. Il y a eu des soutiens en manganèse accentués et plus précoces sur les parcelles que je décrivais dans l'exemple précédent, où il y a eu apport de calate de fer au sol. Donc là, on est encore d'ailleurs à 5 ou 6 apports annuels de foliaire en manganèse. En complément de ça, sur les parcelles les plus atteintes, gestion de la charge, donc chute de grappes, ceci pour redonner un peu de vigueur aux parcelles. Et enfin, là aussi, sur les parcelles les plus atteintes, limitation de l'enherbement en début de période chaude, donc juste après la floraison au courant juin, pour essayer de limiter la concurrence hydrique liée à l'enherbement. Voilà, sur la diapositive suivante, depuis la mise en place de ces actions en 2017, seules 4 parcelles sur les 16 à problème montrent encore des carences en manganèse. Donc là, une certaine efficacité de l'approche, avec un coût spécifique estimé de 280 euros par hectare. Dans ce coût spécifique, il y a le coût du produit et les passages supplémentaires qui ont été faits uniquement pour apporter du foliaire manganèse quand il n'y avait pas de traitement phytosanitaire en même temps. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que l'amélioration de la nutrition en borde et potassium, l'ensemble des parcelles ont montré une meilleure nutrition en borde et potassium, alors qu'il n'y a pas eu d'apport spécifique ou complémentaire en ces deux éléments. Voilà, ça c'était pour les actions à court terme, donc les actions annuelles. Actions à moyen terme, c'est l'entretien des sols en matière organique, mais qui reste difficile, voire illusoire sur des vignes en classe, où on ne peut pas l'incorporer correctement. Ce qui est véritablement important, donc ça c'est la diapo qui suit, ce qui est véritablement important, c'est les actions à long terme, donc à la plantation, avec un enrichissement assez massif des sols en matière organique et la possibilité de l'incorporer. Le choix, vous avez vu que c'était une évidence de porte-greffe vigoureux, résistant au calcaire actif et à la sécheresse estivale. Et puis, bien sûr, avec un point d'interrogation, parce que ça, on tombe dans un domaine réglementaire, la possibilité d'irrider. Voilà cet exemple sur la viticulture. En conclusion, un petit élargissement à l'arboriculture, où là aussi la carence en manganèse est fréquente et le devient de plus en plus, même si le fait qu'en arboriculture, l'irrigation est souvent présente, ça en limite beaucoup l'expression. L'espèce le plus sensible, l'actinidia, le pêcher, le prunier et le poirier. Poirier, la carence en manganèse identifiée sur l'ensemble des livres d'arboriculture, c'est vraiment une espèce très sensible à ce phénomène. Une curiosité pour le pommier, où l'apparition des symptômes est très précoce, peut presque arriver dès le débourrement, alors qu'on observe ça beaucoup plus tardivement sur les autres espèces. Une petite remarque sur le pêcher qui va rejoindre ce que disait Christine à l'instant. Pour le pêcher, des origines génétiques ont été très clairement identifiées et on connaît certains obtenteurs dont les variétés sont systématiquement sensibles à la carence en manganèse. En ce qui concerne le raisonnement technique, il est très sensiblement équivalent à celui présenté pour la vigne de cuve. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Merci beaucoup et à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup.